Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Alors j'ai pas encore de nom trouvé pour cette chaîne c'est ma deuxième chaîne que je fais j'ai déjà une première chaîne qui s'appelle Simonin Photography J'ai créé cette chaîne un peu indépendante pour parler de tout ce qui va être objet du quotidien ce qu'on appellerait des objets EDC tout ce qui va être couteau, pince multifonction tout ce qui peut toucher un petit peu au médical léger et voilà je vais mettre ma chaîne vers tout ce qui est aussi aventure, forêt voilà pour tout ce qui va être objet qu'on appellerait objet MyGaver qui va nous sortir d'une petite situation compliquée donc voilà, pense à t'abonner n'oublie pas de mettre la petite cloche si tu veux mettre aussi un petit commentaire histoire de bien remonter ma vidéo pour commencer et voilà je vais faire des petites vidéos quotidiennes à savoir que je suis un grand fan de produits Wish alors il y a de la merde et il y a des trucs super cool à bon prix donc il faut faire le tri et avant d'acheter c'est bien d'avoir des vidéos comparatives donc moi-même j'en regarde beaucoup et je vais peut-être sûrement vous en faire aussi de ce que j'achète pour vous montrer quel produit est sympa, quel produit est moins bien donc voilà, aujourd'hui première vidéo et je vous prévois directement un truc bien costaud alors il y en a ils ont des sacoches EDC moi je suis pas trop fan de ça je porte tout sur ma veste une veste tactique ça s'appelle alors on trouve différentes vestes là par exemple on en a une de Wish comme par hasard donc veste camouflage donc veste shopshell avec beaucoup beaucoup de poches donc ça c'est ma veste forêt avec le camouflage c'est la veste que j'utilise on peut la voir dans les vidéos animalières je m'en sers vraiment pour me camoufler pour faire des vidéos d'animaux donc je vous invite à aller voir ma deuxième chaîne si ça vous intéresse et donc là j'ai ma veste que j'ai en ville entre parenthèses donc c'est une veste quand même que je suis quand même beaucoup beaucoup en campagne c'est très très rare que je vais en ville avec mais voilà j'ai tous mes outils tous mes trucs du quotidien dedans donc on va la déballer ensemble je vais vous montrer voilà plutôt qu'avoir une sacoche je préfère vraiment avoir une veste qui va me suivre l'été je la mets également parce que je vais souvent en montagne il fait un peu frais donc c'est une veste vraiment qui me suit toute l'année et que petit à petit j'ai monté avec les différents besoins que j'ai au quotidien allez on enchaîne alors petite déco je vous les montre rapidement le chef dog et le signe langue de Croussillon donc je suis un grand fan de ma région et je suis un grand fan des chiens donc voilà et euh... MOH enfin c'est le signe des Metal of Honor pour ceux qui connaissent le jeu vidéo et voir Fritcher voilà c'est purement décoratif la veste c'est une 101 INSEE avec des poches absolument partout donc tu peux te régaler je vais essayer de vous la mettre à l'endroit donc on va commencer par les poches ventrales de droite donc que j'ai toujours sur la main alors le but de ma veste et de mes équipements c'est toujours de pouvoir l'utiliser à une main parce que je considère qu'on a besoin d'une main pour manipuler ou quoi et l'autre qui peut servir à dépatouiller ou quelque chose et je tiens également souvent mon chien à une main donc il me reste plus qu'une pour utiliser donc pour tout ce qui est manipulation qui est le froid je pensais en randonnée aussi j'ai deux gants mécaniques à camouflage qui sont des gants américains et qui sont d'une très très bonne qualité ça coûte une quinzaine d'euros ça fait plus de 2 ou 3 ans que j'utilise et vraiment que je les massacre et il n'y a aucun soucis ils sont de très très bonne qualité ensuite dans cette poche il n'y a pas grand chose parce que sinon ça gonfle vachement le ventre je l'ai après plus de matos au niveau de la manche qui se trouve ici donc dans cette poche je vais avoir 3 colliers Rislan qui peuvent servir à la mécanique qui peuvent servir à tous les problèmes donc si tu as du scotch et des Rislan tu peux tout réparer normalement même un moteur il n'y a pas de problème là je vais avoir des allumettes de ration de combat donc des allumettes classiques et dans un petit emballage qui permet les hermates imperméabiliser non imperméabiliser voilà comme la veste peut prendre un petit peu l'eau donc ça n'a pas de problème comme ça j'ai de quoi faire du feu donc pareil c'est toujours une utilisation forer un briquet donc le but n'est pas de jouer les MyGuivers mais de faire au plus simple j'ai un Firesteel un Firesteel donc là pour l'exemple un petit Firesteel trouvé sur Wish pour 1€ on le démonte on monte la poignée tac un dans une main et on a le deuxième pour gratter voilà nickel donc petit Firesteel sur Wish à 1€ je vous le conseille vraiment il est super sympa en métal en alu il est déjà apporté euh tu vas avoir une petite barre commando énergie voilà si on est en forêt on a un petit coup de mou ou quoi ou en ville y'a pas de problème un petit peu de sucre ça fait jamais de mal voilà donc sur le côté droit ça va être l'essentiel de ce que je vais avoir j'ai beaucoup plus sur le côté gauche parce que je suis ambidextre euh donc sur la poche du haut euh je vais avoir un stick à lèvres pour le froid je vais pas mélanger mes poches donc du scotch voilà si on a du scotch j'ai des Rislay on peut tout réparer euh j'ai des euh ce sont des euh des petites c'est comme une compresse en fait qu'on vient casser et euh ça produit de la chaleur donc surtout l'hiver l'été je l'ai pas dans la poche euh ça peut dépanner si on reste dehors un bon moment euh sur mes reportages photos des fois ou animaliers ça peut arriver qu'on reste longtemps sur place à rien faire et tout donc c'est vrai que tu le prends tu le mets dans le gant et ça va te chauffer un petit peu la main les doigts on trouve les paquets à décathlon ou à action ensuite vu que j'ai des lunettes et des objectifs photos j'ai euh toujours des lingettes nettoyantes sur moi ça peut aussi servir aujourd'hui à désinfecter les mains puisque c'est de l'alcool et ça peut aussi servir à allumer un feu donc c'est extrêmement pratique en toute situation on peut aussi nettoyer une plaie éventuellement bon ça va piquer un peu quand même euh petit euh je sais plus comment ça s'appelle pour tester euh l'ébattement cardiaque et l'oxygénation dans le sang acheté à Lidl je crois qu'il m'a coûté 9,99€ un truc comme ça euh avec les bonnes piles qui va bien on met le doigt dedans on l'allume et ça va vous dire l'ébattement cardiaque voilà ça va vous dire l'oxygénation s'il veut bien marcher l'oxygénation du sang et l'ébattement cardiaque très utile pour un en cas d'accident voilà tac quand on est en montagne qu'on fait la randonnée ou quoi ça peut toujours servir c'est le minimum de pour euh compter les ébattements cardiaques etc. c'est le minimum vraiment médical qu'on peut avoir sur soi je trouve qu'un citoyen devrait avoir un petit peu une prévision comme ça pour un cas d'accident ça m'a déjà servi tout ce que j'ai ici m'a déjà servi et j'interviens enfin j'interviens si je tombe dessus ça arrive hein l'accident de la route et je peux vous garantir qu'on est content d'avoir ça euh une petite bande voilà pour les blessures pareil ça peut toujours servir j'ai des gants deux petits gants voilà pareil donc c'est pas hyper hygiénique mais euh ça peut toujours vous protéger pareil si vous devez intervenir en cas d'accident on a pas souvent les mains propres quand on est dans un véhicule donc ça sert toujours au moins à se protéger nous-mêmes euh voilà je vais avoir tout ça dans cette poche euh la poche ventrale gauche donc c'est là où je vais posséder tout ce qui est mes couteaux donc je vais avoir un petit stylo qui paraît être un stylo qui est dur donc qui peut éventuellement casser une vitre en cas de besoin et en fait qui dedans renferme tout ce qui est kit pour petit tournevis voilà donc ça c'est hyper utile euh pour tout ce qui est euh la téléphonie mobile pour euh réparer les vis des lunettes par exemple euh c'est un petit outil qui me sert énormément vraiment je pourrais plus m'en passer maintenant que je l'ai euh je l'ai eu en cadeau mais on peut l'acheter éventuellement sur Wish ça se trouve assez facilement euh ensuite j'ai une mini lampe tactique euh que j'ai acheté chez Lidl euh pour euh 2 euros je pense qui est zoomable au niveau de son euh de son rayon et qui a différents modes de euh de fonctionnement voilà strobe SOS euh différentes puissances qui marche avec une pile normale donc pas besoin d'acheter des piles à la con euh moi je la trouve géniale elle est légère à porter facile à ranger vraiment aucun soucis j'adore cette lampe et en dernier j'ai évidemment quand même une un petit couteau qui est le unboxer de chez TB on Tour qui est euh une édition limitée black avec un cran forcé euh c'est un très beau couteau au niveau du design j'aime beaucoup par contre euh je suis un peu moyen sur euh la qualité de fabrication alors il est assez rigide mais je trouve que la lame elle bouge un petit peu elle a un petit peu de jeu donc euh je suis un peu déçu pour euh 55 euros bon fabrication française moi je soutiens l'artisanat français j'aime ce couteau il est très beau mais je trouve que des couteaux oui chinois sont plus solides que celui-là qui est plus cher donc ça m'embête un peu quand même sur le principe donc voilà édition limitée j'ai eu le 24 sur 500 donc je suis assez content il est très joli quand même voilà il est extrêmement léger à porter euh crans forcé donc c'est un peu original quand même à utiliser mais voilà c'est très sympa il est très joli j'en suis quand même très content euh donc voilà j'ai fait le tour de cette poche après j'ai les petites poches internes où je vais juste renfermer un petit peu de paracordes donc qui peuvent servir vraiment en cas d'urgence extrême à faire un garrot mais franchement je vous le conseille pas euh donc voilà ça peut toujours servir des brins de paracordes euh exemple bête une fois je me suis j'ai dû attendre un rendez-vous toute une matinée je me suis fait chier comme un ramor et je me suis juste amusé à faire des nœuds de paracordes à faire des voilà des maillages cobra euh ça peut au moins occuper ça peut dépanner donc pourquoi pas avoir de la paracordes dans sa poche euh voilà je pense que j'ai fait le tour il me reste la poche avant il y a une petite poche ici qui renferme quand même deux trois petits trucs une petite pince multifonction qui m'a coûté un euro sur wish encore une fois qui se déplie hop là voilà mini pince avec l'intérieur on a tournevis plat on a un mini mini couteau et on a un tournevis cruciforme voilà un truc bien utile qui m'a quand même bien dépanné et vu que je suis photographe j'ai toujours une petite carte mémoire pour mon appareil sur moi qui peut dépanner aussi si jamais ma carte crame au moins je peux la remettre je sais que certains mettront des kits avec des informations médicales à l'intérieur ou des clés usb donc voilà pourquoi pas avoir aussi un petit euh une petite carte mémoire voilà j'ai fait le tour de tout ce qu'il peut y avoir dans ma veste et c'est déjà pas mal ça a fait peser un petit peu et euh voilà l'ensemble m'a déjà tout déjà servi donc euh voilà c'est utile ça a été réfléchi euh je vous laisse commenter me dire ce que vous en pensez s'il y a des choses qui vous plaisent s'il y a des choses que vous aurez peut-être modifié euh donc voilà j'ai voulu commencer avec une grosse vidéo pas juste présenter un petit couteau un petit truc voilà j'avais envie vraiment de commencer fort j'ai plein de matos à vous montrer j'ai des sacs j'ai des sacs photos pourquoi pas également euh voilà sacs militaires tout ce qui est petits matos militaires je suis un grand passionné donc euh voilà n'hésitez pas à me suivre à vous abonner je vous remercie je vous dis à bientôt ciao 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 ciao